Je vais essayer d'être assez concise pour vous dire tout le bien que je pense de Deep3 qui m'a vraiment littéralement bluffée. Je l'avais déjà senti évidemment aux couvertures, je l'avais senti un peu aux illustrations que j'avais pu voir traîner sur les réseaux sociaux. Et bien écoutez, c'est incroyablement prenant. Je ne suis pas très fan de basket à la base, mais c'est le même problème avec A.O.H.I. Je ne suis pas fan de foot, mais c'est extrêmement prenant, c'est très réussi. Et là du coup, avec Deep3, à l'inverse de A.O.H.I. où quand même, on prend le temps de faire de la progression, de l'entraînement, de rester finalement dans quelque chose où il n'y a pas d'ellipse trop. Ici avec Deep3, ça va quand même aller très très vite, puisque les deux premiers tomes sont sortis en même temps. Donc le 1 et le 2. Alors le 2, il est où du coup ? J'ai le 20 ici. Mais le 2, il a dû glisser quelque part. Qui, une fois de plus, un très très bon produit, mais une super bonne trouvaille, une fois de plus, de la part de Mangetsu. Regardez-moi, ces planches sont juste incroyables. Cette double page, elle est assez insane. Et alors rapidement, du coup, au niveau de l'histoire, on a un personnage métisse qui s'appelle Damian. Qui, déjà, est hyper agréable en termes de protagoniste principal, parce qu'on n'a pas systématiquement des métisses. Au contraire, c'est même plutôt rare. Donc là, déjà, il y a un petit côté frais par rapport à ça. Et c'est vrai que comme on va parler de basket, on va parler de N.B.O. On va parler de certains termes vraiment liés au basket. En fait, on va forcément penser, effectivement, à des personnes qui sont métissées, parce que peut-être les étrangers sont plus grands que les japonais, etc. Et être grand dans le basket, c'est important. Enfin, utile, en tout cas, c'est utile. C'est très pratique. Et en fait, on va suivre Damian, qui, alors évidemment, comme tous les jeunes qui rêvent de faire du basket, s'entraîne comme un fou depuis qu'il est tout petit. Il est au lycée, il est incroyablement bon, c'est le meilleur joueur de son groupe, de son club. Sauf qu'il va avoir un accident lors d'un match. Et cet incident va lui provoquer une fracture du talon d'Achille. Et ça va se réparer, évidemment, avec une rééducation, etc. Sauf qu'il va garder un traumatisme de cet incident. Et il va développer un syndrome qui s'appelle le Yips, qui fait que tout son corps se contracte à certains moments particuliers, pendant qu'il est en train de jouer au basket. Du coup, c'est très embêtant pour rester le meilleur joueur de ton équipe. Mais il va affronter son handicap. Et d'une manière vraiment radicale. Alors après, c'est une fiction. Bien entendu, je pense que si vous avez le Yips, vous ne pouvez pas forcément y arriver de la même manière que lui. Mais c'est vrai qu'il va affronter beaucoup d'échecs, fatalement. Parce qu'on ne progresse pas sans l'échec. Il y a beaucoup de choses très positives qui sont véhiculées à travers cette histoire. Comme par exemple, le fait de ne jamais abandonner. Parce que du coup, il va vraiment se retrouver face à des échecs. Où je me dis, plein de gens n'auraient pas pu aller au-delà. Genre, tout bêtement, tu es en plein match. Tu dois faire un panier à trois points. Tu rates son panier à trois points. Tu retentes, tu rates encore ton panier à trois points. Il va rater plusieurs fois d'affiler son panier à trois points. C'est le désespoir qui envahit son cerveau. Mais ses camarades sont là, ils le soutiennent. Ils disent, non, il ne faut pas que tu penses comme ça, etc. Donc c'est vraiment un travail mental très très fort qui va être utilisé à différents moments durant toute l'histoire. Et comme je vous le disais, ça va aller très très vite. Parce que si on va commencer à la période du lycée, derrière, ça va voyager. Dans le tome 2, on n'est déjà plus vraiment tout à fait au Japon. Ça va aller dans des clubs aux Etats-Unis. Ça va rencontrer plein de nouveaux personnages. Enfin, ça se développe très très rapidement. Donc on n'a pas du tout une sensation où on se dit qu'on va stagner. Et c'est des dessins juste phénoménaux en termes de mouvements de visage. Je trouve qu'on est sur quelque chose de pas de novateur forcément. Parce que ce n'est pas du jamais vu. Mais je trouve qu'il arrive à avoir un mix extrêmement intéressant dans les traits vraiment physiques de ces personnages. On a vraiment la sensation de voir des personnages qui ne sont pas japonais. Et ça se sent à travers plein de petits détails sur plein plein de personnages. Puisqu'il y a vraiment beaucoup d'étrangers et des métisses qui vont prendre place dans cette histoire. Et Damien, vraiment, je le trouve phénoménal. Il y a une énergie. Il y a vraiment un dynamisme dans tous les mouvements, dans tout ce qui va être attaque, dunk. Enfin, vraiment, tous les termes aussi sont évidemment employés dans ce manga pour tous les gens qui maîtrisent un petit peu les codes du basket. Et en fait, on est vraiment pris dedans. Il y a des dingueries. Le tome 2, il est encore plus fort, je trouve, que le tome 1. Et le personnage est vraiment surprenant. Damien est un personnage que tu as envie vraiment de soutenir. Tu as envie vraiment d'être là, d'être derrière lui. Et ça marche bien, du coup. Je pense que ça marche bien. Le lecteur, une fois qu'il est dedans, il est pris un petit peu dans son espèce de dynamisme. Et en fait, on a envie d'aller avec lui. On a envie qu'il nous emmène loin. Et à chaque fois qu'il va y avoir des soucis, il va réussir à affronter ça. Et c'est vraiment très cool. C'est très positif. C'est un manga, tu sors de ta lecture, tu es requinqué. Et ça, c'est extrêmement agréable. Et tout ça, évidemment, avec tout ce qu'il y a à savoir sur le basket. Il y a plein de petites explications, des indications, des astérix. Et même en fin de bouquin, vous avez des petits mots, évidemment, des auteurs. Puisque vous avez un dessinateur et vous avez un scénariste. Qui, d'ailleurs, est journaliste. Et qui faisait du basket. Beaucoup de connexions. Donc vraiment un très, 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 très bon titre de chez Mangetsu. Il y a les deux premiers tomes déjà disponibles depuis un petit moment, d'ailleurs. On a beaucoup tardé à en parler. Je voulais en parler en petite review. Mais regardez tout ce que j'ai dit. Comment je peux dire ça en petite review sur les réseaux sociaux ? Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. C'est caca. C'est caca. Du coup, je suis très contente d'avoir pu m'exprimer globalement dessus. Très, très gros coup de cœur dessus. Très, très gros coup de cœur. Merci beaucoup Mangetsu pour ce titre. Du coup, on passe à... Tant qu'il n'y a pas des éclairs qui sortent des yeux des joueurs. Peut-être des flammes. C'est quoi déjà ce titre ? Avec ou beaucoup ? C'est plus réaliste. C'est plus réaliste. C'est quand même vachement plus réaliste dans l'idée. Vraiment, je vous invite à lui donner sa chance. Il est vraiment très, très cool. Donc on enchaîne avec un univers radicalement différent.